Le fagnon du prochain match, voilà, contre l'épée de Galles. Tu sais contre qui on joue, quand on joue et où on joue. C'est beau. Et pourquoi on joue ? Merci. Mon maillot pour demain, numéro 21 toujours, 2023, Australie-Nouvelle-Zélande, voilà. Mon linge, tu sais j'ai beaucoup de choses, ça c'est le fait d'être gardien de but, spécifique attaquante, du coup bah voilà on se traîne par terre, l'herbe. On est sale. Et voilà, du coup, alors là généralement je sais plus où j'habite. C'est voilà, merci. Tu vois, on sait que c'est moi tu vois. Evidemment c'est dans la dernière poche. C'est toujours comme ça non ? Tac. Oh non ! Ma mère est fixée sur les détails. Elle me dit, oh Pauline, quand même. Non, tu peux ranger ta chambre quand même. Bon, elle a passé, je crois, 16 ans à me dire ça, tu vois, au bout d'un an. On est un petit groupe, tu vois, on a besoin d'être soudés. Moi j'ai jamais voulu écraser pour passer devant. Voilà, je me suis toujours dit, si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, ben voilà, on change de cap. Et voilà, avec Solène et Mylène plus récemment. Mais c'est vrai qu'avec Solène, voilà, on a toujours une très grosse complicité. Et voilà, j'aime beaucoup aussi parler avec Gilles, son expérience, voilà, ses anecdotes. Moi j'aime beaucoup ces gens qui ont vraiment, tu vois, qui sont vraiment dans le foot. D'avoir des gens qui sont passionnés, moi j'aime trop. J'aime trop. Je le suis, donc tout le monde m'assimile à ce personnage-là de Marvel, donc Hulk. Je tiens à signaler que j'ai aussi des abdos à moi, voilà, qu'on s'entende. Tu vois, ma morphologie, tu peux rigoler, tu vois. Mais c'est, ouais, pour moi c'est bien plus qu'un maillot, tu vois. C'est bien plus qu'un porte-bonheur, c'est, voilà, je peux pas jouer sans. Genre je ne l'ai pas, c'est... Quand je rentre sur le terrain, voilà, quand je mets ce maillot-là, et ben c'est comme si je veux transformer en fait. Et il y a une étude américaine, je crois, je crois que j'avais lu un truc comme ça, qui disait que, d'une certaine manière, si tu te mets, tu sais, d'une posture de super-héros, et en fait, ça va te conforter dans le fait que t'en es un, mais ça va te donner confiance et ça va, tu vois, ça va te donner un petit plus, même si c'est que psychologique en fait. Ouais, ça me donne des ailes par moments. Je dis pas, on a perdu ensemble, on a perdu, on a essayé des défaites, on a pleuré ensemble. Mais le plus important, c'est qu'on a compris, on a, tu vois, et je dis, oh, t'as vu, il faut complètement... Moi, j'aime bien les veilles de match, j'aime bien l'entraînement qui présente le match, tu sais, avec les petites compétitions, on fait du jeu banide, trois équipes. J'aime bien, en fait, j'aime bien tous les jours, j'aime bien tous les jours. Oui, je pense que c'est une expo. J'adore l'art, moi, en fait. Une chose que vous avez appris aujourd'hui. C'est des belles photos. C'est l'une des rares choses que tu laisses sur la planète, finalement, l'art, après ton départ. Et c'est ce que j'aime. Tu me demandes demain, vas-y, tu viens tout de suite en équipe de France. Mais bien sûr, mais bien sûr. Tu vois, mais j'y vais en courant. C'est une fierté, tu vois, de porter ce maillot. C'est une fierté de, voilà, de représenter son pays. Je suis toujours émue, tu vois, quand je suis dans la liste. Les gens, ils vont me dire, ouais, ça va, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, tu le sais. Mais en fait, non, je le sais pas. En fait, c'est même pas ça. C'est que l'équipe de France, c'est pas acquis. Il faut se battre tous les jours, tu vois. Demain, c'est encore autre chose. On se paie de Galles. On est côte à côte. Et voilà, il va falloir qu'on fasse le travail. Là, je suis, ouais, je suis bien. Je suis bien parce que je suis bien entourée. Et je me sens bien. Tu sais, le foot, c'est aussi, voilà, c'est aussi d'être bien entourée. D'avoir des gens de confiance. Des gens qui te disent c'est bien, c'est mal. Tu vois, à bon escient. Et je trouve qu'on a trouvé cet équilibre ici. C'est la coach, c'est Gilles, c'est Anto, c'est tout le monde, en fait. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. On a envie de faire quelque chose de grand, tu vois. On a vraiment envie, tu vois. Je dis pas que les autres fois d'avant, on n'avait pas envie. Juste que on a envie, quoi. On a vraiment envie. J'ai envie. C'est ça qu'on aime, tu vois. C'est ça qu'on a envie. C'est vrai que les deux années qui viennent de passer ont été longues par rapport au Covid. Voilà, et du coup, tu vois, c'est bien de rentrer dans des phases comme ça où on va toujours devoir jouer, aller de l'avant. Des matchs officiels, enfin, je veux dire, pas que des matchs amicaux. Donc, c'est vrai que, voilà, on va rentrer dans une phase très intéressante. Et j'espère que les gens vont nous suivre. Voilà, le public, vous savez que vous êtes, enfin, vous savez qu'on a besoin de vous. Parce qu'au final, on n'est rien sans vous. Donc, sachez un truc, ça nous a fait plaisir de vous voir. À chaque fois qu'on rentre en France, voilà, les deux derniers matchs, ça a été un plaisir de vous revoir. Donc, on espère, on espère que ça va continuer comme ça et que les gens vont venir nous voir. Donc, voilà, je vous fais un bisou. Tu veux savoir ce que c'était la dynamique d'hier ? Rien ne laissait rentrer. Tu vois que les attaquantes, elles ressortent avec, tu vois, elles pleurent. C'est ça la dynamique. Tout le monde croit, je rigole, mais en fait, je rigole. C'est ça la dynamique, c'est ça la dynamique.